Mais faites-le taire ! Oui, Reveille est avec nous face à Frédéric de Vincel. Bonjour Willy ! Bonjour Julie, bonjour Saint-Thomas qui ne croit que ce qu'il voit à la télé. Bonjour Frédéric de Vincel. Bon, écoutez, moi je vous aime bien Frédéric, c'est pas le souci, mais là il faut arrêter maintenant. C'est pas bien Frédéric de venir ici tous les 3 mois, nous dire que tout va bien sur votre chaîne. Faut rentrer maintenant, hein ? Il n'a pas une maison le monsieur ? Un patron de chaîne heureux, vous tuez le métier du Maurice ? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça ? Vous voulez ma mort, c'est ça ? Dites-le ! Dites-le, je fais des super émissions qui cartonnent et qui trouvent leur public, tout ça pour faire chier Willy Reveille. Dites-le ! Eh ben dis-le, dis-le, il n'en parle plus, merde ! C'est quand même pas compliqué de faire des programmes qui marchent pas ! Engager l'ancien directeur des programmes de France 2, tu verras, en 10 secondes c'est réglé, hein ? C'est vrai ça Thomas ? Frédéric de Vincel, on dirait une pub vivante pour un détergent ménager, tu sais ? Partout où il passe, la crasse trépasse ! Oh, un printemps tout moche ! Vite Frédéric de Vincel ! Là, pfff, une émission qui sent le renfermé ! Vite Frédéric de Vincel ! Oh Frédéric de Vincel, et mes audiences étincellent ! Oh Frédéric de Vincel, et ma chaîne n'est plus belle ! Non franchement, ça va maintenant, stop ! Le mec t'as vu, il arrête pas, il y avait du racel, maintenant il y a deux Vincels, incroyable ! Même quand vous essayez des trucs risqués, comme la politique avec ambition intime, ça marche ! Il paraît que François Fillon c'est grâce à vous, oh on le sait comment vous dire merci ! Franchement, vous auriez produit le quinquennat de François Hollande, il serait déjà réélu avant même de se représenter ! Remarquez maintenant qu'il est libre, vous pouvez le prendre comme consultant dans le meilleur pâtissier ! Attends, un flamby pour juger des desserts, ça serait malin ! Et pas que flamby, vous lui faites faire la planche dans une piscine avec le bide qui dépasse, on dirait une île flottante ! Oui, la balle est mauvaise, ça c'est à cause de vous Frédéric et de votre bonne humeur tout le temps, il y en a marre ! Ah non Milo Stou comme lancer le Saturday Night Live, traduisez le samedi nuit vivant un jeudi ! Tu vas voir qu'il va lancer la messe du dimanche un mardi et le porno du samedi un lundi et que ça va marcher ! Il est fou ! Il va nous mettre le 19.45 à 14h, le bêtisier de Noël en juillet et M6KID présenté par le cardinal Barbarin et ça va le faire ! Faut l'enfermer, c'est plus possible ! Ceci dit, c'est vrai que vous avez des programmes très attirants, moi je rêverais de faire à l'état sauvage ! Comme même Pokora ! Avec Julie, on sait ce que c'est que de traverser des milieux hostiles, on a fait l'Académie des Neufs sur NRG12 ! Franchement, ça te forge un bonhomme ! Christina Cordula avec Cousume, j'aime bien aussi ! J'ai hâte qu'elle me relouque un jour, mais là il faudra appeler l'émission Cousune ! L'alcoolique, ça va ! Avec son accent, la Christine, elle me rappelle ma mère ! Sauf que Cordula, c'est la reine du shopping et que moi, petit, ma mère, c'était plutôt la reine du shopping ! Allez, va sans rancune Frédérique de Vincel ! Je souhaite une belle année à M6 ! Grâce à vous et à vos équipes, M6 qui était la petite chaîne qui monte, est devenue la grande chaîne qui compte ! A demain ! Merci Willy Rovelli ! Frédérique de Vincel, directeur général de M6, était notre invité ce matin de la grande chaîne qui compte ! On rappelle le Saturday Night Live, c'est ce soir avec Gad Elmaleh à 21h ! Sous-titrage Société Radio-Canada